... Bonjour, bonsoir. Je suis vraiment très content d'être avec vous. Je suis d'autant plus content que ce n'était pas gagné. Je vais vous raconter mon histoire. Je sais que ça fait bien de démarrer avec une histoire personnelle. Ça permet de toucher émotionnellement. Mais en plus, pour moi, c'est vrai. Il y a 12 ans de ça, j'étais mourant. Quand je vous dis mourant, on a du mal à se figurer. J'avais 33 ans, j'avais une tuberculose. J'étais en train de cracher du sang tout le temps. J'avais une pancréatite aiguë. Non, le pancréat, il est là. Une pancréatite aiguë. J'avais une hépatite C. J'étais cachectique. C'est-à-dire que pour 1m75, je faisais 30 kilos. Là, tu vois, je ne suis pas obèse ni bodybuilder. J'en fais 60. Donc, tu prends la même taille, mais tu divises en deux. J'étais dans un fauteuil roulant, immunodéprimé. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et j'ai eu un parcours médical long, très long. Bien sûr, quand on se sent mourir, globalement, on cherche des solutions à tout prix. Parcours médical classique. Les hôpitaux du sud de la France, je les connais à peu près tous par cœur. Puis, dans la naturopathie et tout, j'ai cherché tout azimut, un petit peu partout. Et puis, j'en suis arrivé à un point où j'étais vraiment à un point de non-retour. Il y a un médecin qui m'a vu, qui m'a dit, là, dans cinq jours, vous êtes morts. C'est foutu. Et moi, je ne comprenais pas. J'avais 33 ans. Normalement, à 33 ans, c'est le moment de ta vie où tu as le maximum de puissance. C'est le moment où tu commences à te réaliser, tu commences à fonder une famille, et ainsi de suite. Et moi, j'étais dans un fauteuil roulant, en train de faire pipi, caca dessus, en train de cracher du sang. Et il y avait un sentiment d'impuissance et d'incompréhension qui était monstrueux en moi. Pourquoi moi ? Sérieusement, en plus, quand je parlais à mes parents, ils me racontaient mon histoire. Ils me disaient, jusqu'à 18 ans, 19 ans, tu étais un gamin joyeux, tranquille. J'étais plutôt le clown de la famille. Facile, aucun problème. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour tomber comme ça malade ? Et ça, ça nous parle beaucoup de notre représentation, la plupart du temps, de ce qu'on appelle la maladie. Vous savez, nous, on est innocent, comme ça, on se balade. Et puis, là, d'un seul coup, au coin d'une rue, il y a un méchant virus, une bactérie qui nous attend. Et puis là, hop, il tombe dessus. Et là, non, monsieur, monsieur, laissez-moi tranquille. Et hop, on attrape une maladie. Et j'étais vraiment dans cette représentation. Comment ? Mais pourquoi c'est tombé sur moi ? Et puis, une telle accumulation, sérieusement, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir tout ça ? Alors, j'étais en train de mourir. Je me posais ces questions, je me sentais innocent, je partais dans des longs questionnements pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et j'étais en train de mourir. Et puis, un matin, il s'est passé un truc étrange. Vous voyez, je pense que ces moments où on est vraiment au plus faible, on a des espèces d'intuitions qui montent de l'intérieur, des moments un petit peu de révélation. J'ai lu très souvent des histoires de personnes qui nous disaient qu'à des moments où ils étaient très proches de la mort, c'est comme s'il y avait une partie de notre conscience qui lâchait et on est beaucoup plus en prise avec quelque chose de l'intérieur. Et là, il s'est passé quelque chose à ce petit matin, une espèce de révélation. Alors, quand je vais vous le dire, ça va paraître très très plat. Je suis désolé, chaque fois que j'ai honte quand je le dis comme ça, mais moi, ça m'a changé la vie. Et je pense que ça peut changer vraiment la vôtre aussi. En fait, ce qui est monté, c'est de me dire, Thierry, si tu en es là où tu en es, là, maintenant, là, aujourd'hui, dans l'état où tu es, en train de te faire pipi, caca dessus dans un fauteuil roulant, en train de cracher du sang et en train de crever, c'est simplement parce que tu as fait des choix de vie et que ces choix de vie n'étaient pas les bons. Là, vous, j'ai ça qui est monté en moi. Ouais, d'accord, bon, c'est une piste. Mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et, je voulais la faire rapide, à la fin de l'histoire, c'est que je ne suis pas mort. Non, ça, c'est la bonne nouvelle. Non, mais c'est pour vous donner de l'espoir que vous ayez envie d'aller au bout de l'histoire. Je ne suis pas mort. Et il s'est passé quelque chose d'étrange. Parce que bon, ça, ça m'est tombé dessus. Et je vais vous dire, ça m'est tombé dessus vraiment comme une conviction. Vous savez, il peut... Parfois, on rencontre des gens qui ont du charisme, qui parlent, et puis on va à une de leurs conférences, et puis, la personne, il parle bien, il parle fort, avec des arguments, avec des expériences et tout. Puis là, on repart de la conférence, et il était fabuleux. Tu rentres chez toi, tu as ton épouse ou ton mari qui t'attend, et il dit, c'était bien la conférence ? Ouais, c'était super, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, c'était super, c'était génial, il y avait un feu et tout. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? On a adhéré à un discours. Moi, ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce n'est pas une adhésion, c'est une conviction. La conviction, vous savez, c'est quelque chose qui part de l'intérieur, littéralement, et qui vous transforme, et qui vous ravage intérieurement. Alors, fort de cette conviction, je me suis dit, bon, alors, c'est mes choix qui ont fait que je suis dans l'état où j'en suis. Bon, il va falloir quand même que je fasse le point sur mes choix pour essayer de changer les choses. Il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup, qui dit, la folie, c'est finalement de faire toujours les mêmes choses et d'en attendre un résultat différent. Alors, je me suis dit, il va falloir que je parte dans une enquête. Je suis parti dans une enquête. Et effectivement, j'ai changé des paramètres dans ma vie. Et le changement de ces paramètres, qui, a priori, étaient des paramètres relativement anodins, vous en prenez un, alors, je vais vous parler de paramètres au niveau de l'alimentation, du rythme de vie, de la relation aux autres. On le sait tous qu'il faut relativement bien manger, qu'il faut courir dehors pour s'oxygéner un petit peu, qu'il faut dormir assez. On le sait tous. Mais on se dit, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu passes de la vie à la mort ou de la mort à la vie. Ben si. La somme de toutes ces petites choses, en tout cas pour moi, et au travers de l'expérience que j'ai développée après, m'ont montré que c'était la somme de ces petits choix qui faisaient qu'un individu à 33 ans pouvait être mourant et qu'il pouvait être vivant à 45 ans. J'ai 45 ans. Alors, je me suis lancé dans une véritable petite enquête. Et là, j'ai été ébloui par quelque chose. Je me suis rendu compte que toute ma vie, je l'avais mené un petit peu au hasard. Comme je vous dis, ma mère m'avait toujours dit il faut qu'elle mange des fruits et des légumes. Oui, d'accord. Il faut que tu dormes assez. Il faut que tu fasses de l'exercice. Je l'avais entendu. Mais ça me paraissait des options. Ça me paraissait des choses. Bon, on le faisait, on ne le faisait pas, ce n'était pas si grave que ça. Au pire, si tu ne bougeais pas trop, tu étais un peu grassouillé, mais ce n'était pas grave. Si tu mangeais mal, au pire, tu avais quelques petits boutons, on m'avait dit qu'il y avait un lien entre les deux, mais ce n'était pas si grave que ça. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que la vie obéit à des principes. Il y a des grands principes. Et ces principes, ils ont même un nom, on les appelle des principes vitaux. Alors ça, c'est rigolo, parce que s'ils sont vitaux, ça veut dire que ne pas les respecter, ce n'est pas la vitaux, ce n'est pas la vitalité. Alors, ces grands principes, je ne les connaissais pas. J'ai joué ma vie au hasard, d'une certaine manière. Et c'était tant au piste, tant au face. Et c'est souvent le sentiment qu'on a quand on parle de santé. Et quand je vais parler de santé, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le temps de tout développer, mais quand je parle de santé, je parle de santé de l'individu. Et pour moi, un individu, le nom nous dit exactement ce qu'il devrait nous dire. Individu, ça veut dire indivisible. Quand on parle de santé, ce n'est pas la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé des émotions, c'est une globalité. Et d'ailleurs, le nombre d'entre nous, on pourra témoigner que quand notre santé physique se dégrade, il y a souvent aussi notre santé mentale qui se dégrade. Les deux vont toujours de pair. Eh bien, je me suis rendu compte que ces principes vitaux, eh bien, si on ne les connaissait pas, on jouait la ville à pile ou face. C'est-à-dire que tantôt, on faisait des choix, tantôt, on en faisait d'autres. Et puis, on parle toujours de choix éclairés, mais en fait, nos choix, ils n'étaient pas du tout éclairés. Alors que si on les connaît, on peut choisir de jouer gagnant. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure définition de la liberté. La liberté, c'est connaître les grands principes qui nous déterminent et choisir délibérément de les respecter. La vie, c'est les principes. Et n'importe quel biologiste, n'importe quelle spécialiste des sciences naturelles vous le dira. La vie, c'est des principes. La vie, ce n'est pas un hasard. L'absence de principe, c'est le chaos. Alors, si vous voulez bien, parce que ça va vous intéresser, j'imagine, je vais essayer de vous en parler de quelques-uns de ces principes. Parce que ces principes, ils sont absolument incroyables. et surtout, ils nous montrent à quel point on ne connaît pas qui nous sommes. Moi, là, je me balade, je vous dis, j'ai failli mourir, donc maintenant, je suis vivant. Mais ça veut dire quoi pour vous, être vivant ? C'est quoi pour vous, être vivant ? Est-ce que vous avez conscience de ce que ça peut représenter ? Souvent, quand je fais des formations, je projette un film. Là, j'ai essayé de vous faire une deuxième version. Je vais vous faire le film moi-même. Je projette un film et c'est un film qui m'a interpellé parce que c'est l'histoire d'une voiture hantée. C'est-à-dire, où est-ce qu'il veut aller avec sa voiture hantée ? C'est un film qui a été réalisé par John Carpenter dans les années 80 à peu près. Un réalisateur de films un petit peu, pas d'épouvante, mais limite. Donc, c'est l'histoire d'une voiture hantée et cette voiture hantée, elle a été récupérée par un jeune qui s'appelle Arnie et il est fasciné par cette voiture. Et puis, il y a une scène du film où la voiture est complètement cabossée, elle est défoncée et Arnie, ça fait des jours et des jours qu'il essaye de la réparer avec ses propres compétences, avec sa connaissance, mais qui est la cunaire de la mécanique. Ce n'est pas un mécanicien. Et là, on est dans l'atelier de Arnie et là, il a coulé sur la voiture puis il fait, je le fais en français, pas en anglais, on va faire traduction simultanée, il lui fait, écoute ma vieille, désolé, mais là, je n'y arrive pas. C'est trop dur pour moi, je n'ai pas les compétences, je ne vais pas y arriver. Tout le monde aurait pu avoir une super histoire, mais je ne peux pas te réparer. Puis là, il s'en va, il se retourne et on entend comme un craquement. Et on voit le filtre à air qui était complètement cabossé, qui s'est remis en place. Alors là, on voit Arnie, la scène, elle est super belle, le film, il s'appelle Christine. On voit Arnie qui se recule comme ça, il se met face à la voiture, il la regarde et il fait, OK, show me. Bon, en français, c'est moins sexy, mais ça fait, OK, montre-moi. En anglais, ça peut être mieux. Et là, on voit la voiture se reconstruire sous nos yeux. Bon, c'est effets spéciaux des années 80. Donc, c'est un peu comme quand tu vois Star Wars, les premiers épisodes, tu te dis, ouf, il y a eu de l'évolution depuis. Il n'empêche que la voiture se reconstruit. Et vous savez ce qu'il y a de fantastique dans ce film ? Qu'est-ce qu'il en fait un film, entre guillemets, d'horreur ? Mais c'est simplement qu'on a donné à quelque chose qui n'est pas vivant, une voiture, la capacité du vivant. Parce que, moi, j'ai essayé. J'habite en montagne et en fait, les routes sont très étroites. Et, ma femme a bougné le côté gauche de ma Volvo. Tout habillé, toute l'aile qui a été déchirée. Donc, moi, j'ai vu le film Christine, j'ai posé la voiture sur une place de parking, tranquillement, au repos, j'ai fait trois pas de côté, je regardais ma Volvo, je fais, ok, montre-moi. Rien ne se passe. Je me dis, je vais le dire en suédois, peut-être qu'on va parler français. Je l'ai fait en suédois, je ne m'en souviens plus exactement. Il n'y a rien qui s'est passé. Ben ouais. Parce que le premier principe que j'ai découvert, c'est que le vivant est par nature auto-réparant. Par nature, le vivant s'adapte en permanence à son environnement. Mais ça, tu vois, on te le dit comme ça. N'importe quel biologiste va te dire, la nature même du vivant, c'est d'être auto-réparant. Tu te coupes, tu te fais une plaie, ta plaie, elle va cicatriser. Il y a tout un processus extrêmement complexe qui passe par une multitude d'étapes. Quelqu'un pourrait faire une conférence pendant 5 heures sur la cicatrisation tellement c'est fabuleux ce qui se passe à cette échelle-là. On le sait tous, on se coupe et ça se répare. On le sait tous. Mais est-ce qu'on en prend la mesure ? T'imagines, quand tu étais jeune, si chaque fois que tu avais eu une maladie, chaque fois que tu avais eu un problème dans ton corps, ta mère t'avait dit « Ok, tu es vivant. Et parce que tu es vivant, la fonction normale de ton corps c'est d'aller vers l'auto-réparation. Et si actuellement on ne constate pas une auto-réparation, c'est qu'il y a des entraves. Et ces entraves, tous les deux, si tu veux, on va partir dans une enquête et on va essayer de les découvrir. Quand je vous parle de la révélation que j'ai eue, c'est exactement ça. Ça a d'abord commencé par une enquête. Qu'est-ce qui, dans mon mode de vie, empêche que ma puissance vitale qui est à l'intérieur puisse s'exprimer de la manière qu'elle devrait s'exprimer ? Puisque je suis vivant. Et puisque, Claude Bernard par exemple avec le principe de l'homéostasie me dit « Parce que tu es vivant, ton corps est auto-réparant. » « Eh ouais, mais je ne le vois pas. Ça se fait comment ? Pourquoi je ne le vois pas ? On va faire une enquête. » Et souvent, c'est comme ça que je me le représente. C'est un peu comme si face à toi, tu avais une table de mixage. Tu vois, il y a des potentiomètres sur la table de mixage et puis tu commences à aller regarder. Tu dis « Ok, côté alimentation, il est bien. rythme de vie. Ouh là, au niveau du sommeil. Non, il faudrait le ramener un petit peu. Relation avec... Ah non, relation avec les autres, c'est clair que franchement je passe du temps beaucoup trop isolé. Hop, je le remets à la normale. Tu sais, on règle un petit peu tous ces potentiomètres. Et ce que nous dit le vivant, c'est qu'à partir du moment où les potentiomètres respectent les besoins vitaux de l'individu, alors à ce moment-là, cette puissance inouïe qui est à l'intérieur de nous, elle peut agir. Et le vivant est auto-réparant. Non, hépatite C et ainsi de suite, je ne les ai pas traitées en tant que telles. C'est-à-dire, je ne suis pas allé chercher des substances exogènes, qu'elles soient naturelles ou pas naturelles, pour les réparer. J'ai simplement fait en sorte de réunir les conditions pour que la puissance vitale qu'il y avait à l'intérieur de moi puisse se révéler. On dit, puissance vitale, puissance vitale, ça, ça fait un peu quand même, on parlait de la guerre des étoiles, ça fait un peu le retour du Jedi, là, tu vois, puissance vitale, je ne... Non, mais puissance vitale. Je vais te parler par exemple d'un autre principe que j'ai découvert au cours de ma petite aventure, un truc fabuleux qui s'appelle l'autophagie. Il y en a qui ont entendu parler de l'autophagie ? Quand même, il y en a quelques-uns. Allez, vous ne m'aidez pas. L'autophagie, pourtant, ça a valu le prix Nobel en 2016 à un japonais. Je ne pourrais pas vous prononcer son nom, je l'ai un peu zappé. Ça lui a valu un prix Nobel, il a montré que le blocage des processus autophagiques dans le corps expliquait l'émergence et l'explosion actuelle des troubles neurodégénératifs comme maladie de Parkinson et Alzheimer. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie ? L'autophagie, c'est un truc fabuleux. Ça te dit que quand simplement tu t'arrêtes de manger, à ce moment-là, il y a un mécanisme qui se met en place dans le corps dans lequel le corps va commencer à se consommer lui-même. Mais là où on a du bol, c'est qu'il ne se consomme pas au hasard. T'imagines ? Tu sortes ton repas, bif, tu perds un oeil. Hop, mauvaise pioche. Pouf, l'autre, c'est super flippant. D'ailleurs, je crois qu'on a tous la croyance qu'on va perdre un oeil parce qu'on n'arrête pas de bouffer tout le temps. On mange tout le temps, on ne peut pas s'arrêter. Non, 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 je ne vais pas sauter au repas, je n'ai pas envie de perdre un oeil. Le principe autophagique est quand même beaucoup plus intelligent que ça. Il nous dit que quand on met le corps au repos au niveau digestif, en fait, on a l'impression que quand on s'arrête de manger, on s'arrête de manger. On ne s'arrête pas de manger, jamais. Simplement qu'au lieu de recevoir de la nourriture de l'extérieur, le corps commence à prendre sa nourriture de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il va venir chercher ? Il va venir chercher ce qu'il y a de plus vicié et détérioré en nous. Il va commencer à recycler tous les déchets cellulaires, toutes les vieilles cellules qui traînaient dans un coin, tu sais, celles qu'on avait balancées avec le balai sous l'armoire pour ne pas le voir pendant qu'on faisait le ménage. Hop, il va les prendre et il commence à les nettoyer. Et il a montré que les troubles neurodégénératifs actuellement contre lesquels on se bat pour lesquels on dépense des millions et des millions étaient essentiellement liés aux défauts de processus autophagiques. En mettant, moi, dans ma petite tête de catalan, je me dis mais défaut de processus autophagiques, ça veut simplement dire qu'on n'a pas de période dans notre journée ou dans notre année dans laquelle on est effectivement au repos digestif. Ce que je vais essayer de vous montrer aussi là-dedans, c'est que l'interrupteur qui peut déclencher l'autophagie, c'est nous qui l'avons. C'est une décision. Je vais vous parler d'un autre principe aussi que j'ai découvert, c'est le principe du repos. Je l'aime beaucoup parce que moi, généralement, quand j'allais me coucher le soir, j'allais dire j'allais me reposer. J'espère qu'après cette conférence, plus jamais vous pourrez dire que vous allez vous reposer parce qu'à l'échelle du vivant, le repos n'existe jamais. Non, parce que, t'imagines là aussi, tu vas t'allonger, tu vas te reposer et tout s'arrête. Le cœur s'arrête, les poumons s'arrêtent, la vessie s'arrête, la circulation s'arrête. On est mal barré. Plus personne ne vous dit je comprends les enfants qui ne veulent pas aller se coucher. Le repos n'existe pas. À l'échelle du vivant, le repos n'existe pas. On a simplement deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement dans lequel notre énergie est dirigée vers l'extérieur. On est en interrelation avec notre environnement. Et un mode dans lequel, finalement, on est beaucoup plus en détente et dans lequel l'énergie est investie à l'intérieur. Et elle est investie à l'intérieur pour faire quoi ? Les fameux processus de régénération, de restructuration, de réparation dont je vous ai parlé. Et alors, au cours de mon aventure, parce que c'est une aventure qui a pris quand même pas mal d'années, qui s'est basée aussi sur énormément de recherches scientifiques, j'ai rencontré un quatrième élément sur lequel j'avais envie de vous faire réfléchir aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé le symptôme. Vous connaissez tous les symptômes. Tu as de la fièvre, tu as des boutons, tu as une maladie, tu as une tuberculose, tu as une pancréatite, tu as autant de... Alors, j'allais déjà utiliser le mot, autant de manifestations. Et, dans ce que j'ai découvert, qui va être, tel que je voulais vous présenter, c'est un système de croyance, dans ce que j'ai découvert, le symptôme n'est qu'un signal. Le symptôme, c'est un signal. Tu as de la fièvre, c'est un signal. Tu as des boutons, c'est un signal. C'est une manifestation qui se passe à l'échelle du corps. Et nous, on a toujours l'impression que c'est un problème. C'est-à-dire que l'idée dans laquelle on évolue principalement, c'est que tu as des symptômes, la suppression de ces symptômes équivaut à la résolution du problème. Dans le modèle que j'ai découvert, dans les principes que j'ai découverts, le symptôme n'est rien d'autre qu'une manifestation. Et comme disait Hippocrate, père de la médecine, en toute chose, cherche la cause. Et quand tu as trouvé la cause, cherche la cause de la cause. Jusqu'à revenir à la cause première. Le symptôme, c'est un signal. Et vous savez, dans un Volvo, j'aime beaucoup ma voiture. J'y passe du temps, dans ma voiture, donc j'ai une grosse affinité pour ma Volvo. Je suis content, en plus, c'est la première fois de ma vie où j'ai une vraie voiture de monsieur à 45 ans. Et là, moi, Volvo, il y a un truc, c'est quand on ne met pas la ceinture, ça bip. Et j'ai tendance, j'ai gardé un petit côté punk de mes 20 ans. Une fois, je me suis dit, bon, elle m'énerve cette bagnole qui veut toujours me faire mettre ma ceinture. Je vais tenir. Donc, je commence à rouler. Bip, 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 bip. Je m'en fous. Je me dis, elle va craquer au bout de 2-3 minutes, elle va craquer. 30 secondes après, bip, 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 m'en fous, m'en fous, m'en fous. À 6 minutes, j'ai craqué. Je me suis dit, les Suédois sont plus pervers que les Catalans. J'ai mis ma ceinture. Avec les symptômes, c'est exactement. Dans mon histoire de vie, des symptômes, il y en a eu. Des signaux, il y en a eu. À 20 ans, petit signal, à 25 ans, à 30 ans, et à 33 ans, les derniers symptômes qui m'ont obligé à bouger, qui m'ont obligé vraiment à me remettre en cause, qui m'ont obligé vraiment à ce que je remette en cause tout mon système de croyance par rapport à la capacité de mon corps et à la responsabilité dans mes choix de vie, c'était que j'étais mourant. Alors, j'ai tendance de parler d'un système vraiment de croyance dans lequel nous sommes. On a tous évolué dans un système de croyance et le problème, c'est que parfois, quand on est né dans un système de croyance, on a l'impression que c'est la réalité. Parce que c'est tellement présent autour de nous qu'on a l'impression que c'est la réalité. La réalité, on croit que, par exemple, quand il y a un symptôme qui apparaît, ce symptôme, le supprimer, équivaut à guérir la cause, à revenir à la base. Alors, je parle de système de croyance parce que rien ne démarre en dehors de nos systèmes de croyance. C'est parce que j'ai cru que quelque chose d'autre était possible, parce que j'ai eu la conviction que quelque chose d'autre était possible, parce que j'ai eu la conviction que mon corps avait la capacité de se réparer alors que tous les signaux indiquaient qu'il était mourant, que j'ai pu mettre en place des choses qui m'ont permis ensuite d'atteindre mon objectif. Alors, j'ai créé une école. Je suis tout seul pour l'instant dans mon école, mais c'est une façon de la nommer d'une certaine manière. J'ai appelé ça l'école du corps intelligent. L'école du corps intelligent, elle se base sur tous ses principes. Je pourrais vous en parler d'énormément d'autres, tellement le vivant est fascinant. Mais l'école du corps intelligent, elle se base sur des principes et elle nous dit une chose. Elle nous dit nous sommes à l'image de notre environnement. L'humain est à l'image de son environnement et il est responsable de ses choix qui vont induire sa qualité de vie. Alors, l'école du corps intelligent, elle a un inconvénient par rapport à l'autre école. L'autre école, vu que moi, la mienne, je l'ai appelée l'école du corps intelligent, les autres, j'ai appelé ça l'école du corps con. Je me suis distribué le bon rôle, je suis désolé, c'est toujours comme ça. On veut toujours être le bon dans le truc. Dans l'école du corps con, c'est pas mal. Il y a un truc qui est vraiment confortable, c'est que t'es innocent et t'as des maladies qui te tombent dessus toute ta vie. Puis toi, tu sais pas trop pourquoi, tu étais tranquille, t'étais peinard, tu vois, puis d'un seul coup, bim, t'as un truc qui te tombe dessus. Alors, avantage de l'école du corps con, c'est que t'es innocent, t'y es pour rien. Par contre, gros inconvénient, t'y es innocent et t'y es pour rien. Non mais, vous allez comprendre ce que je veux dire. Non, non, il n'y a pas bugué. Parce que dans l'école du corps intelligent, il y a une chose qu'il faut prendre et qui est lourd à prendre au départ, c'est la responsabilité. Responsabilité ne veut pas dire culpabilité, c'est deux choses complètement différentes parce que la plupart du temps, nos choix, nous les faisons sans savoir, nous les faisons par défaut, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas imaginé faire autre chose. Dans l'école du corps intelligent, on reprend toutes nos responsabilités. On dit, les conditions qui sont les nôtres actuellement, elles sont le fruit d'un choix, d'un choix parfois qu'on a fait sans trop vouloir le faire, mais elles sont quand même le fruit d'un choix. Et l'avantage, c'est que parce qu'elles sont le fruit d'un choix, alors on récupère quelque chose d'extraordinaire. C'est la capacité à agir. La puissance, on la récupère en acceptant la responsabilité. Alors au travers de ma vie, au travers de ce chemin qui aurait pu me laisser mort et qui finalement m'a amené maintenant aujourd'hui à 45 ans à être d'une vitalité et d'une santé que je n'ai même pas connue alors que j'avais 20 ans, j'ai découvert quelque chose de fabuleux. C'est cette puissance qui siège à l'intérieur de moi. Et cette puissance, elle ne demande qu'une seule chose, que je prenne ma responsabilité, que je la connaisse, que je connaisse les principes qui permettent sa libération et que je les respecte délibérément. C'est ce que j'ai appelé la liberté et c'est ce que j'appelle aussi la santé. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada